Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je commence doucement à être vraiment très déçu par Cristiano Ronaldo. Mais quelle est cette attitude ? Monsieur ne va plus aux entraînements, monsieur ne va pas aux voyages et aux réunions avec l'équipe, monsieur demande à partir immédiatement de Manchester United, tout ça parce que Manchester United n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Mais tu as participé à l'échec du fait que Manchester United n'arrive pas à parvenir en Ligue des Champions. Tu vas abandonner tous tes fans de Manchester United. Tu vas demander au Bayern, tu vas demander partout pour aller jouer, tout le monde te dit non. Oh là là, même le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, le PSG vient de dire non à Cristiano Ronaldo. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Le Paris Saint-Germain, l'émir du Qatar, il doit être comme un malade. Il doit se dire non mais là, vous vous rendez compte ? Là, on peut avoir Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on attend ? Pourquoi ? Mais là, vu que Nasser vient de nous expliquer que nous, le Paris Saint-Germain, on n'est plus dans les bling-bling, on ne peut pas ramener Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Là, dans les vestiaires, ça va être du grand n'importe quoi. Donc, dans les vestiaires, pour Christophe Galtier, il va y avoir Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Kipembe, Ramos, Marquinhos. Oh là là, tous ces égaux à gérer. Parce qu'après, les autres, on ne va pas se mentir, oui, ils ont un certain égo, mais bon, en matière de... Voilà, ils ne peuvent pas trop parler, mais là, tous ceux qui peuvent parler, il n'y a plus de la moitié qui peuvent dire à Galtier « Non, on ne fera pas ça ! » Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, Ronaldo, on ne va pas se mentir, oui, c'est un exemple dans une équipe. Voilà, le mec, il travaille, il arrive toujours à l'entraînement, il arrive en avance, il part après tout le monde. Mais les gars, vous ne voyez pas que Neymar aussi est en train de faire la même chose ? Hein ? Donc, Cristiano Ronaldo, tu es bien beau, tu es bien gentil, avec tes tablettes et tes enfants qui commencent à devenir des monstres. Nous, au Paris Saint-Germain, on ne peut pas avoir trop de stars comme ça. Tu comprends ce que je t'explique ? Là, tu ne peux pas venir nous dire que toi, tu veux venir au Paris Saint-Germain alors qu'il y a certaines années, on t'a un peu fait les yeux doux depuis l'époque de Laurent Blanc et tu es là, tu faisais le bambin. Et maintenant, tu veux venir parce que tu n'es pas en Ligue des Champions. La Ligue 1, ça t'intéresse maintenant ? Oh là là, la Ligue 1 qui devient attractif. Tu te rends compte ? Tout le monde veut jouer en Ligue 1. Tout le monde veut jouer au Paris Saint-Germain. Eh bien oui ! Mais maintenant, ce n'est pas comme ça. Ben oui ! Là, il y a le directeur sportif, Luis Campos, alias Kylian Mbappé qui va dire qu'il va mettre son grain de sel. Bon écoute, voilà, Cristiano Ronaldo, certes, on ne va pas se mentir, on n'a rien à dire sur sa carrière, sur ce qu'il représente. Mais les gars, en termes d'équipe, là, il faut être un petit peu malin. Il nous manque un petit peu des milieux, un petit peu des héliés. Ce n'est pas plus vers ces eaux-là qu'il faudrait chercher. Oui, Cristiano Ronaldo, c'est un hélié. Mais les gars, il a quel âge, là ? Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on est une équipe qui est très très jeune dans le milieu au niveau international. Ça veut dire que là, il nous faut des gens qui ont les dents longues. Tu vois ce que je veux dire ? Là, ils peuvent même aller prendre des joueurs qui sont dans les quartiers, tu les mets en Ligue des Champions, mais tu vas voir. Tu vas voir ! Mais oui ! Tu penses que c'est quoi ? Tu penses que le football, c'est le tennis ? Hein ? Tu crois que chaque terrain de foot, c'est payant ? Et que du genre, il n'y a qu'une classe de l'élite qui peut jouer au football ? Mais non ! Va voir les pauvres comment ils jouent. Tu vas être choqué. Tu vas voir. Ben oui ! Tu penses qu'on a besoin de toi, Cristiano Ronaldo ? Tu as déjà tout réussi. Il ne te manque que la Coupe du Monde. Je ne sais même pas pourquoi tu t'ennuies encore avec la Ligue des Champions. Tu l'as gagné combien de fois ? Tu n'en as pas marre ? Hein ? Tu n'en as pas marre, la Ligue des Champions ? Concentre-toi sur la Coupe du Monde. Reste à Manchester United. Voilà, je sais, ça fait mal, mais c'est la vie ! Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je sais que tu ne vas même pas m'écouter. De tous les cas, je ne vois pas pourquoi tu m'écouterais. En tout cas, le club qui va décider de te prendre, il va sans doute jouer la Ligue des Champions. Mais je trouve quand même que c'est un peu l'âge de ta part pour Manchester United. Voilà, donc, oui, il y a Pogba aussi qui est parti. Lui aussi, il a participé à ça. Et maintenant, il retourne à la Juventus juste parce que Zidane n'est pas venu au Paris Saint-Germain. Ça, on le retient. Ne t'inquiète pas. Donc, en tout cas, nous, ce qu'on a à dire, c'est que Cristiano Ronaldo, on est très enchanté par ton enthousiasme. Ça nous touche. On ne va pas se mentir. En tant que Parisien, je suis flatté que Cristiano Ronaldo veut que je le supporte. Tu vois ? Il veut porter le maillot du Paris Saint-Germain et il veut que Fodges s'il s'enquait. Il dise « Ouais ! » Eh ben non. Tu crois quoi, toi ? C'est trop tard ? Ben oui. Nous, on te voulait quand tu avais les 26, 27 ans, quand tu étais « Oh, ben c'est là ! C'est là qu'il fallait venir ! » Hein ? Ben oui ! Fais le malin. Je m'envoie pour « Oh, ben c'est là ! »